Le 11 septembre 2001, deux avions percutent le World Trade Center et le monde est sous le choc. Un terrible accident d'avion à plein coeur de New York. Ces tours jumelles, elles ont toujours fait partie de la skyline iconique de New York au cinéma et à la télévision. Vous voyez les deux tours là-bas ? Le World Trade Center. Dans cette vidéo, on va voir comment plusieurs films ont dû être modifiés quelques jours après les attentats. Que ce soit des blockbusters, des films d'animation ou encore des séries. On va comparer les scènes avant et après et voir toutes les séquences qui ont été censurées. N'oublie pas de t'abonner si t'aimes ce genre d'anecdotes au cinéma. En septembre 2001, beaucoup de films sont finis de tourner et prêts à sortir. C'est le cas du premier Spider-Man avec Tobey Maguire. Quelques semaines plus tôt, la bande-annonce montre un extrait du film où Spider-Man empêche un braquage de banque en accrochant l'hélicoptère des voleurs à une énorme toile d'araignée entre les deux tours du World Trade Center. Le film doit sortir en mai 2002 et la production décide de supprimer la séquence ainsi que la plupart des plans montrant les deux tours. Le seul moment où on peut voir les tours dans le film, c'est quand Peter Parker découvre ses pouvoirs. L'affiche va être aussi changée. Celle avec le reflet des deux tours sera remplacée par celle-ci. C'est d'ailleurs pas la seule affiche de film qui va être modifiée. L'affiche de Rencontre à Manhattan, sortie pourtant quelques mois plus tôt, est remplacée par celle-ci. Pareil pour le King Kong de 1976 debout sur les deux tours, l'affiche est complètement refaite pour le DVD. Un autre film qui va subir de grosses modifications, c'est Lilo et Stitch, produit par Disney. Le film d'animation qui doit sortir en juin 2002 va devoir redessiner des séquences complètes. A l'origine, dans la séquence finale du film, Stitch et sa bande volaient à bord d'un avion de ligne pour poursuivre le capitaine Gantou à travers la ville d'Onolulu et sauver Lilo. Durant cette poursuite, l'avion volait à travers des bâtiments causant des destructions avant de se cracher. Pour ne pas faire revivre les attentats aux spectateurs, les créateurs ont remplacé l'avion par un vaisseau spatial et la poursuite se déroule cette fois dans les montagnes d'Hawaï. Mais c'est pas la seule fois où le film a été modifié. Avant de le mettre sur Disney+, le studio a réédité une scène du film. Voilà la scène originale. Lilo se cache donc dans le séchoir à linge et pour éviter que les enfants s'en inspirent et s'enferment dans des séchoirs, Disney a modifié la scène en cachant Lilo derrière une boîte de pizza. Voilà, c'était une petite aparté. Revenons au 11 septembre parce que c'est pas le seul film d'animation qui va être touché. Le jour des attentats, chez Pixar, les créateurs du film Monstres et compagnie sont tout juste en train de finir le film. Tout le monde s'arrête de travailler et découvre les images du direct dans la salle de projection de Pixar. La production est sous le choc et ne sait pas quoi faire. Le film sort en effet le 28 octobre et contient une scène problématique pour les créateurs. Quand l'agence de détection des enfants fait exploser le restaurant japonais, l'explosion rappelle beaucoup trop la chute des tours jumelles. Pixar décide alors de réanimer la séquence avec un immense dôme de plasma vert à la place. Pour le film Little Stewart 2, sorti en juillet 2002, la production a effacé numériquement les deux tours sur tous les plans où la petite souris vole au-dessus de la ville. Même chose pour Zoolander, réalisé par Ben Stiller. Deux semaines avant la sortie du film, les tours ont été effacés sur tous les plans aériens. Pour le 20e anniversaire d'E.T. réalisé par Spielberg, un dialogue a été changé. Dans la version originale, on pouvait entendre ça. Et dans le DVD sorti en 2002, le dialogue a été remplacé par ça. Au début du film Retour vers le futur, pour ne pas entendre le mot terroriste de la version originale, la production a tout simplement raccourci le passage. Voilà la version originale. Et la version raccourci. Pour leur diffusion télé, certains films catastrophes ont aussi supprimé leurs références au World Trade Center. Ce plan dans Armageddon avec Boussoulis a été supprimé, tout comme cette séquence dans Deep Impact. A la télévision, de nombreuses séries utilisaient les tours jumelles dans le générique. C'est le cas de Sex and the City, dont la saison 4 commençait en janvier 2002. On peut donc voir la différence entre le générique de la saison 3 et celui de la saison 4, qui remplace les tours par l'Empire State Building. De même pour les Sopranos, le plan où on voit les deux tours dans le rétroviseur a été remplacé. Et avant de vous parler de la scène censurée de Friends, si vous aimez ce genre de secret de films et de séries, sachez que j'en parle très souvent sur Instagram et sur TikTok. Donc n'hésite pas à t'abonner. Et maintenant, revenons à Friends. Dans l'épisode 3 de la saison 8, diffusée le 11 octobre 2001, à l'origine, Monica et Chandler partent en lune de miel en avion. La scène a été tournée avant les attentats, donc on va pouvoir voir en détail ce qui a été changé scène par scène. Voilà donc la scène originale, jamais diffusée. Monica et Chandler arrivent à l'aéroport. Ils prennent leur billet et vont ensuite passer la sécurité avant que Chandler fasse une mauvaise blague. Les deux sont ensuite interrogés pendant la majeure partie de l'épisode. Puis en sortant l'interrogatoire, Joey appelle Monica. Ça, c'est la scène originale. Évidemment, avec toutes les références de bombes dans l'avion, la production décide de réécrire et retourner les scènes. Cette fois, Monica et Chandler arrivent à l'aéroport, mais contrairement à la scène originale, il y a cette fois une rivalité avec un autre couple. Le couple devant eux chope des places en business. Place que Monica et Chandler avaient dans la scène originale. Ensuite, Monica et Chandler ne vont pas en salle d'interrogatoire, mais arrivent cette fois à leur hôtel. Et là aussi, Joey appelle Monica. La production n'a pas eu besoin de retourner les scènes de Joey et Phoebe puisqu'ils disent exactement la même chose. Il y a juste la fin de l'appel qui change avec une dernière blague sur les attentats dans la version originale. Blague que les auteurs ont évidemment enlevée dans la version diffusée. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi les bandes annonces nous mentent, pourquoi certains plans dans les trailers ne sont pas dans les films, comme celui-ci. Qui est dans la bande annonce d'Harry Potter 7, mais pas dans le film. Et je vous expliquerai évidemment pourquoi, donc n'oublie pas de t'abonner pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501